Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RPI 2, merci d'être toujours aussi fidèles à ce rendez-vous, on garde le contact. Aujourd'hui on parlera avec le Dr Brou qui est déjà installé, bonjour docteur d'ailleurs. Bonjour. Merci d'être toujours présent au rendez-vous. Alors aujourd'hui on parlera d'humiliation. C'est ça. D'humiliation, l'humiliation peut-elle avoir du bon ? Comment se servir des frustrations pour se forger un mental à toute épreuve ? Et quelles sont les conséquences d'humiliation à répétition sur la personnalité d'un individu ? Absolument. Donc des questions entre autres, parmi tant d'autres qui trouveront, on l'espère, une réponse sur ce plateau. Et je vous rappelle que le téléphone est ouvert, vous pourrez bien évidemment donner vos différentes expériences et vos points de vue qui sont attendus impatiemment. Le numéro va s'inscrire dans quelques instants grâce à M. Loukou Kofi Toussaint qui réalise ce numéro. Donc, docteur, on va commencer par la définition. Oui, mais avant la définition, je voudrais dire qu'aujourd'hui, une des expressions utilisées dans nos relations humaines qui blesse, qui frustre, c'est l'humiliation. Beaucoup de personnes, que ce soit en famille, en milieu professionnel, dans la relation d'amitié, un peu partout, tout le monde parle d'humiliation. Donc, la semaine dernière, nous parlions d'humilité. Les gens avaient parlé, on avait voulu faire quand même la part des choses. Et je rappelle que l'humiliation en deux a un but. Quand c'est positif, c'est de ramener quelqu'un à être humble, par rapport à ce qu'on l'avait la semaine dernière. Mais ici, l'humiliation, c'est dans le sens négatif. Et la définition veut dire que c'est quelqu'un qui se sent rabaissé, honteux, mortifié, vexé, dégradé. Et l'humiliation, par exemple, est considérée d'ailleurs comme une des grandes blessées de l'âme. Donc, c'est quelqu'un qui, dans la vie relationnelle, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec son partenaire ou sa partenaire, que ce soit dans le milieu professionnel, va se sentir au quotidien blessé, frustré, humilié, encore, j'allais peut-être le dire. Et qui n'a donc pas cette joie de vivre, qui, à un moment donné, perd l'estime de soi. Tellement l'humiliation est forte, perd l'estime de soi. Donc, voilà un peu défini le thème de l'humiliation. Donc, l'humiliation, bien évidemment, peut entraîner des frustrations. Et entraîne d'ailleurs des frustrations. Les deux peuvent aller dans le même sens. La frustration peut aller jusqu'à l'humiliation. Mais la frustration peut être des conséquences de l'humiliation. À force d'être humilié, on finit par être frustré. Et finalement, on ne vit pratiquement plus. C'est un peu ça. Très bien. Alors, il y a différentes formes d'humiliation, docteur. Alors, je dirais qu'il y a effectivement différents cas de figure. Il y a l'humiliation qui peut se faire de façon physique. C'est par exemple, on a parlé un peu dans les relations de couple, de femmes battues, d'hommes battus. Donc, la violence est une forme d'humiliation. Donc, quelqu'un qui se sent physiquement plus fort que vous, par exemple votre époux, si c'est lui qui a le dessus, ou bien la femme qui vous bat pour un oui ou un non. Pour peu, c'est la violence physique, les coups de poing, ça existe. Il y a des femmes ou des hommes qui ne souffrent que de ce matri. Je pense qu'on a longuement du matri de ce thème sur ce plateau. Donc, il y a l'humiliation qui s'exprime de façon physique. Mais il y a l'humiliation la plus terrible qui est d'ordre psychologique, j'allais dire morale, qui va se traduire par des propos. C'est des propos dégradants, des propos, j'allais dire abaissants, des menaces, des injures. Parfois, vous êtes humilié peut-être à cause de votre métier. Mais il y a aussi l'attitude. L'attitude, la personne qui vous humilie, est une attitude de mépris. Souvenez-vous que la semaine dernière, nous avions abordé ici la question de l'orgueil. À un moment donné, l'humiliation ne se passe pas de cette façon. Dans des propos orduriers, c'est-à-dire que la personne qui vous parle a volontairement l'intention de vous humilier, de vous faire mal, de vous rabaisser, de vous dire à la limite que vous n'êtes rien, de vous dégrader. Par exemple, vous finissez un travail, vous envoyez à quelqu'un et vous dites « Mais toi, tu ne veux rien, ça c'est quoi ? C'est du chiffon. » Ce n'est pas physique, mais ce que ça compte conséquent sur votre psychologie, bien votre moral, c'est quelque chose de fort. Donc, il y a les propos, il y a l'attitude même, parfois on ne parle pas. Mais l'attitude, le regard, les gestes sont autant de manières de frustrer les gens. Mais la frustration se passe aussi dans tous les milieux possibles, là où il y a les humains. Je parle d'abord dans la famille, je parle de la petite famille d'abord, entre l'homme et la femme et les enfants. Par le comportement de l'un ou de l'autre, d'une des parties, les enfants, par leur comportement, peuvent humilier le père. Imaginez-vous, on a parlé ici de comment honorer ses parents. un enfant qui, en public, va reprendre violemment son père ou sa mère, ou devant des visiteurs, va avoir des attitudes, j'allais dire, d'impolitesse, c'est humiliant pour les parents. Donc, ça peut se passer à l'intérieur d'une famille. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un rapport d'autorité pour humilier ? Non, tout est humain, quelque soit ce que nous sommes, nous avons, après, le droit à la vie, c'est le droit à la dignité. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie dans presque toutes les constitutions du monde, dans beaucoup de pays. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, l'abolition de la loi sur la peine capitale de mort, beaucoup de pays ont supprimé. parce que la base du droit de l'homme, c'est de dire que nous avons le droit à la vie. Tout le monde a le droit à la vie, on doit le respecter, la vie de toute personne. Mais après ça, chacun a besoin de dignité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autorité. Moi, je n'ai pas besoin d'autorité sur quelqu'un, ou la personne n'a pas besoin de mon autorité, la personne a besoin d'être, j'allais dire, respectée, d'être honorée d'une manière ou d'une autre, dans ce qu'il est. Mais qu'il soit, peut-être Vigile, qu'il soit technicien de surface, qu'il soit DG ou PDG, nous avons le droit, nous tous, au niveau où nous nous trouvons, à un minimum d'honneur et de dignité. Donc, ce n'est pas un problème de rapport d'autorité. Bien sûr, il y a le cas familial, ça peut se passer entre les parents eux-mêmes, une femme qui va rappeler toujours son mari devant des visiteurs, ou un homme qui, par des propos enduriers devant ses amis, vis-à-vis de son époux, va dire des grossièretés, des méchancetés, c'est une forme d'humiliation. Mais ça, c'est au niveau psychologique que la personne va le plus sentir. On connaît également, je l'ai dit, toujours dans la même famille, que des hommes utilisent la violence, on en a parlé. En dehors de la famille, un autre milieu où nous avons le plus de frustration, c'est le milieu professionnel. Docteur, avant d'arriver au milieu professionnel, toujours dans le milieu familial, bien souvent, les enfants sont victimes d'humiliation, en général, ou bien souvent, quand ce ne sont pas les enfants du couple. Je veux dire, les enfants du monsieur, par exemple, qu'il a eu d'une précédente union, qui vient, qui vit dans la famille, avec son père et sa belle-mère, mais qui se retrouve relégué à toutes les tâches ménagères, etc. Souvent, cet enfant-là même n'est pas scolarisé, et qui subit toutes les humiliations et les frustrations possibles, de la part non seulement de sa belle-mère, qui ne l'aime pas beaucoup, mais également de ses petits frères et sœurs, qui le considèrent finalement comme une bête de somme. Oui, absolument, c'est une sorte d'humiliation. Dès lors que vous vivez dans la même famille, et que dans la gestion, même les enfants de même père, même mère, il arrive malheureusement quelquefois que nous, par maladresse ou volontairement, il y a des enfants qui se sentent plus aimés, et d'autres qui se sentent plus blessés, plus humiliés. Mais encore plus, quand c'est un enfant de famille recomposée, le monsieur a fait son enfant, il arrive, bon, parfois il a la chance de tomber sur une maman qui comprend et qui le prend comme son fils, mais cet enfant aussi peut être la source de frustration, d'humiliation de l'autre partie. C'est-à-dire, le monsieur vient avec sa femme à la maison, avec son fils ou sa fille à la maison, mais cet enfant-là peut être une cause d'humiliation vis-à-vis de la femme qui est à la maison. Par exemple, le monsieur, son enfant a un comportement que je juge effectivement gauche, qui est apporté par la belle-maman, et quand le papa va réagir, on ne cherche pas à comprendre pour dire, tu n'aimes pas mon fils, tu es méchante, en sortant sur ce genre de propos, vous voyez que c'est une sorte d'humiliation, parce que quelquefois, on l'a dit ici, la bonne femme, elle est de bonne foi, elle fait souvent de bons sacrifices pour s'occuper de façon convenable de cet enfant. Et quand on lui dit ça, ou bien elle veut punir l'enfant dans le sens de le corriger comme étant son propre enfant, et c'est mal perçu peut-être par le père ou par les parents de l'enfant qui ne sont pas de la famille, et ça peut être source d'humiliation pour la femme parce qu'on vient vous insuter. Même je vais plus loin dans le cadre de la famille. Quand un enfant comme ça est venu et que la femme qui est à la maison n'a pas eu d'enfant, vous imaginez la suite. Très bien. Monsieur Dicot nous appelle du Niger. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour M. Dicot, merci d'être avec nous. Alors on parle aujourd'hui d'humiliation. De l'humiliation. Oui. Effectivement. Bon, je pense que le doyen a déjà développé les différentes formes de l'humiliation. Oui. Et parmi les choses les plus désagréables, l'humiliation est la chose la plus désagréable envers Dieu maintenant. D'accord. Et parce que si vous êtes d'accord avec nous, nous sommes des Africains, et vous trouvez, vous trouvez certains adages qui disent en Afrique, la mort vaut mieux que d'être humilier. Vous avez vu plusieurs de nos héros qui se sont donnés la mort parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Vous avez vu beaucoup de chefs de famille qui se sont trouvés dans certaines circonstances, ils se sont donnés la mort pour ne pas être humilier. Et je vis au Japon, en Chine, en France, partout en Europe, dans le monde entier, personne ne veut l'humiliation. Donc c'est la chose la plus désagréable qu'il y ait à créer. Voilà. Parce que je ne veux pas développer, parce que le doyen a presque développé toutes les formes de l'humiliation, mais je vais ajouter seulement que c'est la chose la plus désagréable qu'un être humain peut connaître. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Dicot. Oui, je partage parfaitement la vie de M. Dicot. Alors, on revient donc à l'exemple qu'on avait donné concernant la famille. Vous disiez, à juste titre d'ailleurs, que quand la femme qui est à la maison a le malheur de ne pas connaître les joies de l'enfantement, tout de suite elle est humiliée en disant... Elle est humiliée parce qu'il arrive quelquefois que l'enfant qui est à la maison, sa mère quitte, si elle est encore en vie, et quitte son domicile pour venir narguer cette femme, ou par téléphone, ou par toutes sortes de moyens, et à l'extrême, même l'enfant peut sortir ça. Est-ce que toi, tu sais faire un enfant et tu n'as jamais fait ça ? Mais comme M. Dicot vient de le dire, je vous dis que l'humiliation, c'est une des choses dans des formes d'humiliation, ce sont des choses les plus terribles et terrifiantes de la vie. Donc, quand vous dites à une femme qui, au départ, avec le cœur disposé à s'occuper de vous, ça peut se faire aussi vis-à-vis d'un homme, et que vous lui sortez une telle phrase, je vous assure, c'est compliqué. Donc, vous voyez que dans la famille, il y a plusieurs possibilités d'humiliation. Même dans la famille, je vais plus loin. Il y a l'humiliation dans le lit conjugal. On a parlé de problèmes de sexualité. Il y a pas mal de personnes que nous rencontrons dans nos échanges qui sont humiliées au foyer. Humiliées dans... Dans leur intimité. Dans l'intimité, le coup, c'est l'intimité. Mais les gens ne jugent pas pleinement de cette intimité, soit par le fait de l'homme, soit par le fait de la femme. Et c'est une sorte d'humiliation des plus incroyables. J'ai même entendu des gens menacer le divorce si éventuellement les choses ne sont pas corrigées. En chez nous, l'éducation des couples en matière de sexualité, je ne sais pas si ça existe beaucoup, mais ce n'est pas encore plus de l'ampleur, mais c'est une sorte d'humiliation. Et dans les conséquences, on avait parlé d'ici d'invité. Quand vous parlez d'humiliation dans le couple, dans la vie intime du couple, c'est quand l'homme ou la femme se retrouvent incapables de satisfaire pleinement son partenaire. Soit en refusant des motifs qui ne sont pas forcément valables. D'accord. À ce moment-là, l'autre partenaire qui se voit... Se sent frustré et humilié. Voilà, se sent frustré. Ou alors l'insatisfaction. Vous rencontrez quelqu'un qui dit « Je suis avec mon mari, il ne s'intéresse pas à moi dans le cadre de nos relations, il ne pense qu'à lui, c'est-à-dire que quand il a fini, il a fini. » C'est une forme de frustration et d'humiliation pour cette femme-là. On a une téléspectatrice en ligne qui souhaite conserver l'anonymat. Elle nous appelle en tout cas de coco. Dis allô. Dis allô, bonjour. Bonjour, madame. Il s'il vous plaît, c'est juste pour parler de l'émission. Oui. Bon, je suis avec un homme. Oui, madame. Peut-être que c'est parce qu'il était plus plus âgé que moi. Oui, madame. Pour mon moment, je me suis en train de faire quelque chose de la page. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que je veux que je veux. En tout cas, c'est que je veux que c'est que je veux que je veux que je veux que je veux. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. C'est à peu près deux mois, je me suis retirée de lui, je ne le parle pas. Parce que je me dis, c'est toi que tu vas parler, tu vas me parler mal. Mais si je ne te parle plus, qu'est-ce qu'on fait ? En reste, chacun va rester dans son coin. Donc, bon, c'est la solution que j'ai prise. je n'arrive pas à séduire, c'est dû, c'est dû, mais Dieu merci, je suis en train de manger. Puis j'ai vu l'émission, j'ai dit, peut-être que vous allez peut-être me donner quelque, je ne sais pas, d'espoir quoi. Sinon, aujourd'hui, comme il a dit, quand tu te sens frustré, tu es perturbé, tu ne te retrouves plus, tu n'es plus heureuse, tu penses que c'est la plus vilaine, tu ne sais pas. Comment, comment analyse ? Comment, je ne sais pas. c'est trop compliqué. La solution est rompue dans votre couple. Et comment est-ce que votre partenaire réagit face à ce silence ? Je ne réagis pas. D'accord. Je ne réagis pas. Je me rends, je fais le bonjour, je me quitte au travail. Je finis de monter, je me couche, le matin, je me réveille, je m'en vais être comme ça. D'accord. Alors, docteur, oui, je pense qu'elle a donné là encore une autre possibilité ou forme de frustration dans la famille, dans le couple. Je parlais tout à l'heure d'intimité, mais déjà, il se trouve dans pas mal de cas aujourd'hui de couple où le monsieur et la femme sont dans la même maison, mais ça ne dresse pas la parole ni à l'un ni à l'autre. C'est donc l'exemple. C'est un exemple, mais c'est une humiliation. Parce qu'on vous dit madame X ou monsieur Tain, il est marié, mais c'est qui se passe dedans. Non, mais vous ne vivez pas bien. Et quand on verra les conséquences, vous allez voir que quelqu'un qui se sent constamment humilié, comment peut avoir un bon résultat au niveau du boulot ? Comment ces résultats, ces relations humaines, même en milieu professionnel, peuvent des qualités quand l'humiliation est telle qu'on n'a parfois personne pour nous écouter ? On n'a personne pour nous accompagner, pour nous aider à sortir de cette humiliation ? Donc, vous voyez que même déjà au niveau de la famille, il y a beaucoup de formes d'humiliation. Je vais même plus loin. Pour revenir au cas de la dame, parce qu'elle vous expose à un problème très concret, alors quelles solutions on a quand on se retrouve face à... Bon, je pense qu'on va en parler à la fin dans les conséquences et conseils, etc. Mais déjà, est-ce qu'on peut donner des pistes quand on se retrouve face à quelqu'un qui nous humilie ? Comment réagir ? Parce que là, c'est muré dans le silence, mais j'imagine que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution. Le problème, c'est que c'est toujours difficile de répondre de façon exhaustive à une question parce qu'on ne maîtrise pas tous les contours. Mais en général, il peut arriver que ce monsieur même soit en situation difficile. Vous savez, quand on vous a vous-même élevé d'humiliation en humiliation dans la dégradation, en dégradation, c'est le modèle que vous avez. Même quand quelqu'un vous valorise, vous ne le savez pas. Ou alors, on vous a éduqué comme tous ceux qui sont en face de vous ne sont rien. C'est-à-dire, à part vous, comme les orgueilleux, il n'y a rien. Si vous tombez sur une telle mari, il va vous brûler tout le temps. Mais il faut qu'on connaisse un peu le fonctionnement de la personne. J'ai toujours dit, si vous voulez prendre quelqu'un en charge en matière de souffrance psychologique ou morale, il faut aller dans la profondeur de son histoire. La prise en charge doit être très approfondie parce que beaucoup de choses sont la conséquence de ce que nous-mêmes avons vécu dans nos familles. Il y a souvent, après, quand on subit des obligations au bureau, on vient les rapporter sur ceux qu'on trouve à la maison, soit le personnel de maison ou dans le cas, au contraire, l'épouse ou les enfants parce qu'il faut bien se décharger de ces obligations, de ces frustrations sur quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est-à-dire que les personnes ne font... C'est le cadre idéal. Le cadre idéal, si j'ai une frustration au bureau, on va y revenir, c'est de trouver ma femme ou bien mon mari pour lui dire vraiment aujourd'hui, le gars m'a trop lavé, comme on le dit terre à terre. Et ça, madame ou monsieur pour lui dire, chérie... C'est pas facile à avouer non plus. Ah, il le faut. J'ai dit toujours ici, en matière de souffrance psychologique, la guérison, même moi qui suis psychiatre, il y a les médicaments. Mais la véritable guérison, c'est de faire le deuil d'une situation. Et on a dit, c'est de l'humiliation à la maturité. Mais c'est en parlant de ça, en donnant les témoignages, les exemples de votre souffrance et de votre humiliation, que les gens vont vous accompagner qu'à un moment donné, vous allez pouvoir tirer des leçons bénéfiques pour parvenir à la maturité. Donc, je pense que ce n'est pas la bonne solution de garder. Et cette femme-là, je pense que ce ne serait pas bien qu'elle se barricade si elle a des amis corrects, j'ai dit bien corrects, qui ne vont pas lui dire « Ah, moi, si c'est ça, moi, je quitte la maison. » Ou « Ah, qui ne vont pas lui raconter encore les secrets qu'elle pourrait confier. » Mais effectivement, ils vont lui donner des conseils. Même pas des conseils, mais chez qui elle va aller exprimer sa souffrance. Les personnes qui pourront l'écouter. L'écouter, voilà. C'est surtout l'écoute. Trouver le temps de l'écouter, lui accorder de l'espace pour qu'elle puisse exprimer sa douleur, sa souffrance. Ça va être déjà un point de départ. Mais je ne suis pas dans la possibilité où je suis assis sur le coup de dire « Voici, je ne peux pas. » Parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle peut avoir elle aussi sa responsabilité. Pourquoi le monsieur se comporte comme ça ? Qu'est-ce qu'elle-même se reproche ? Moi, je n'en sais rien. Il faut discuter avec elle. Peut-être que le monsieur a subi une humiliation de sa part. Et comme il n'a pas la possibilité d'exprimer, donc lui aussi il rend son coup. Donc, il faut prendre tout ça en compte avant de répondre à une question aussi précise. Monsieur Kouame est en ligne. Il nous appelle de Koumasi. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur Kouame. Bonjour, madame. On vous écoute. Oui, bon, madame, je pense que l'humiliation fait partie de la vie. Parce que Jésus-même a été humilié et a fait d'accord, moi, ce que moi je pense, l'humiliation fait partie de la vie. Parce que tout ce qui sort dans nos bouches, on considère ça comme humiliation en disant à quelqu'un que, monsieur, vous êtes renvoyé aujourd'hui, ça fait partie d'une humiliation aussi. Je dis, moi, c'est collègue. Donc, voici mon point de vue. D'accord. On l'a bien pris en compte, monsieur Kouame. Oui, je pense que c'est une bonne contribution. C'est parce que tout ce que nous abordons, c'est parce que ça fait partie de la vie. C'est un effet de société, hein. Ça fait un effet de société. Le problème est que ça détruit, c'est certaines personnes. Il y a des gens qui ont atteint la maturité, on va y arriver. Aujourd'hui, les histoires d'humiliation, ça ne leur dit rien. Quelque soit ce que vous allez leur faire, que ce soit en public ou en privé, c'est vrai, à un moment donné, il y a un sursaut d'engueur qui va faire, qui va réagir. Mais il y a des trucs qu'ils avaient peut-être pris en considération à l'époque comme étant une humiliation profonde qui est aujourd'hui à la limite, ça ne signifie rien pour eux. Donc, je pense que ça fait partie de la vie. Mais il est bien d'informer ceux qui nous suivent, dit que ça fait partie de la vie. Il faut prendre des dispositions, savoir ce que c'est et puis comment il fait face. Parce que... On est donc en plein dans l'humiliation dans le milieu familial. Oui, c'est ça. On a parlé de parents-enfants ou là, on parle de parents-entre-parents, entre-conjorts. Ça peut se passer aussi, même quand on a parlé entre les enfants eux-mêmes, entre les enfants et les parents parce qu'on a parlé, souvenez-vous ici, du droit d'hénais. Si l'hénais se trouve dans une situation d'impuissance, en guillemets, où il perd son autorité, on a longuement débattu de ça ici. Il est évident que si on accorde trop d'attention aux plus jeunes, peut-être parce qu'il a les moyens, peut-être parce qu'il est plus écouté, alors le grand frère pourrait se sentir dans une situation d'humiliation ou de frustration. Très bien. Monsieur Conné est également en notre compagnie. Il nous appelle du plateau. Allo ? Bonjour. Bonjour, monsieur Conné. Oui, ça va. C'est vous ? Je vais bien, merci. Bien, bien, ok. Bon, je pense que le thème est intérêt. Et c'est très intéressant. Mais je pense que quand on parle d'humiliation, il faut voir plusieurs d'éclos d'humiliation. Il y a l'humiliation qui a un impact psychologique et puis il y a l'humiliation qui a un impact moral sur l'individu. Et à partir de ces différentes humiliations, qu'est-ce que l'homme en dit ? Est-ce que c'est la maturité ? Est-ce que c'est la prise de conscience par rapport à une certaine situation ? Et c'est là que la problématique se situe. Et moi, j'estime qu'à ce niveau-là déjà, sortant de ces deux facteurs, l'homme doit être en mesure de dire ce que je viens de vivre, quelles leçons je pourrais en tirer pour permettre à mes enfants, par exemple, de pouvoir profiter de certaines vies, de pouvoir profiter de certaines situations. Et par temps de là, je crois que tout individu, comme il a le cas de votre vie religieuse, tout individu qui sort d'une telle situation doit être en mesure d'être un exemple. et l'exemple s'apprécie à deux niveaux. D'abord, sur le plan social, sur le plan individuel et puis sur le plan, comme on l'a dit, je suis communautaire. Et c'est cet exemple-là qui doit permettre à chacun d'avancer et d'évoluer dans la vie. Je crois que je vous félicite pour le thème parce que ça va amener certaines personnes à comprendre ce que c'est réellement la vie en société et tout ce que nous voyons dans le monde entier, toutes ces histoires, ces guerres, tout et tout, pourront facilement tomber si l'homme comprend qu'il faut toujours tirer des leçons de l'humiliation. Voilà, tel est mon petit point de vue. Là, je suis. Merci. Je pense que c'est plus ou moins ce que nous avons dit. Oui, oui, on a fait la part des différentes formes d'humiliation, d'ailleurs, à l'entame de l'émission. Donc, on est tout à fait en phase avec M. Conné. Très bien. Alors, dans le milieu familial, on y était toujours. Donc, dans le milieu familial, je parlais des relations des enfants eux-mêmes. Il y a l'aîné, le droit des nesses, les gens, les téléspectateurs qui avaient appelé et qui nous l'ont dit, ont dit, bon, aujourd'hui, l'aîné, c'est celui qui a les moyens. Donc, celui qui a l'âge d'être aîné se sent humilié parce que souvent, quand il y a les réunions, on ne vous informe pas. Quand vous plaignez, on dit, non, bon, écoute, c'est à toi de te renseigner. Mais celui qui est le plus jeune et qui peut contribuer à hauteur de ses capacités, il est informé peut-être deux semaines ou un mois même avant. Donc, il prend ses dispositions. D'ailleurs, quelqu'un disait, souvent, les gens vont faire des réunions publiques et puis on attend le puissant gars qui doit venir. On dit, bon, comme tout le monde n'est pas encore venu, la réunion ne peut pas commencer. La réunion ne peut pas commencer. Mais tout le monde n'est pas venu à Zeki. Mais c'est celui qui doit ne peut pas encore là. C'est donc des humiliations publiques. Ça fousse le groupe, ça blesse le groupe, ça les humilié et ça fait que, quelquefois, ils peuvent se retirer. Donc, voyez qu'il y a tellement de... il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup de formes, même dans la famille. On prendra tout le temps nécessaire, on n'en finira pas. Mais même dans la famille, docteur, toujours entre parents, donc le père qui invective tout le temps la mère, qui lui dit des paroles pas très correctes, etc., les enfants peuvent en prendre ombrage et se sentir humiliés de ce qu'on fait à leur mère. Absolument. J'ai connu des enfants qui étaient en situation de souffrance à l'occasion de leur prise en charge, mais la conséquence c'était l'atmosphère d'humiliation qu'un des parents faisait subi à l'autre parent. Donc, quand un des parents utilise des propos enduriers pour, avec l'intention manifeste d'humilier l'autre partenaire, il y a des conséquences sur les enfants. Donc, les enfants vont en partie et cela peut avoir des conséquences sur leurs résultats et bien évidemment leurs relations humaines. Vous savez, il y a beaucoup de nos relations qui sont des relations difficiles, mais il y a toujours une cause, il y a une histoire parce que chacun de nous, et je pense qu'on verra ça la semaine à venir, a une histoire de vie à une histoire de vie qui a des répercussions sur la personne au moment même adulte qui n'a pas été réglée et qui va faire que la personne va avoir des attitudes qui ne vont aller que dans la situation d'humiliation. Très bien. Encore un appel, cette fois-ci de Yopougon, d'un téléspectateur qui ne souhaite pas dévoiler son nom. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour Emma, c'est madame ? Madame, pardon, toutes mes excuses madame. Bon, je voudrais s'éloigner par rapport à l'émission. Oui madame. Bon, parce que je suis mariée à quelqu'un, je voudrais avoir des conseils par rapport au doyen qui est dédié. Je suis mariée à quelqu'un qui passe concernant son temps à m'humilier. À m'humilier, bon, je peux m'inscrire un signe pour deux. En fait, il est infidèle. Et quand je me plains, il trouve que lui et moi l'est marié légalement, je n'ai rien à faire, donc je ne dois pas me plaindre de ce qu'il fait. Et jusqu'à ce qu'il y ait, je lui dis que vraiment j'en aime mal. Donc, il trouve que il ne m'aime plus, il aime celle qu'elle est dehors, donc franchement lui au moins je ne sais pas. Donc, au moins, je suis fatiguée. Et concernant c'est comme ça. Quand il a la maison, il dit, quand il appelle, il décroche, il est là, il ne suis pas là. Et quand il est client, il ne doit pas rentrer comme ça, il s'est confortable et on ne sait pas le joindre. Donc, dans ce cas-là, vraiment, je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment un dépassé. Merci, madame, pour votre témoignage. Alors là, c'est un autre type d'humiliation encore. C'est, je dirais peut-être le fait d'ignorer la personne parce que quand cette dame dit que son mari décroche des coups de fil suspects en sa présence, ça gêne. C'est plus que gênant. C'est plus que gênant. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est une forme d'humiliation. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte. C'est une forme d'humiliation. Alors, selon les appels que nous avons aujourd'hui, f